... Au 15e siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pendant près de 4 siècles, entre 12 et 15 millions d'hommes sont transportés à fond de cale, comme des marchandises, à travers l'océan Atlantique. La traite négrière, pratiquée par les puissances européennes, débute peu après la découverte et la colonisation de l'Amérique. De nouvelles routes maritimes sont ouvertes, c'est le triangle de l'histoire. Le trafic d'hommes atteint son apogée au 18e siècle, avec la déportation pour ce seul siècle de 6 132 000 hommes, femmes, enfants. Plus de 2 millions de personnes sont déportées pour le compte des colonies anglaises. 1 700 000 esclaves sont achetées, transportées par les Portugais. Enfin, plus de 1 million d'êtres humains sont déportés par les Français. Dans l'histoire de la traite en France, une histoire d'argent et de spéculation, un port occupe la première place, Nantes. Entre 1707 et 1847, sur 3400 expéditions négrières, 1427 quittent ce port. Le trafic est alors ouvert aux investisseurs particuliers. Dès le 17e, des exonérations fiscales encouragent le commerce d'hommes. L'armateur promet aux financiers qui investissent dans le transport et la vente d'esclaves de grands bénéfices. La construction navale en Basse-Loire est réputée à l'époque. Des centaines de navires sortent de ces chantiers. Trois mâts, briques ou goélettes, tout navire peut faire un bon négrier. Il suffit de l'aménager. A Nantes, mais aussi dans l'arrière-pays, on fabrique des armes, des tissus, de la viroterie. On embarque des tonneaux et des tonneaux d'alcool. Ils seront échangés en Afrique contre des hommes. Le voyage sur les côtes africaines est long. Il faut 55 jours pour relier Nantes au golfe de Guinée. 4 à 8 semaines selon les vents, avant d'atteindre les premières zones de traite et les forts construits par les Européens. Là, sont regroupés les esclaves, vendus par les chefs africains de la côte ouest. Ils sont échangés contre les denrées à portée de France. Un enfant peut être troqué contre un miroir. Les hommes jeunes et robustes sont les plus chers. Lorsque nous voulons les acheter, on nous les emmène sur une grande place où après qu'on les ait mis nus, sans distinction de sexe, ils sont visités jusqu'au moindre de leurs membres par nos chirurgiens. Cependant, il y a au feu un fer avec les armes de la compagnie. On applique ce fer chaud sur la poitrine de ceux qu'on a choisi. Un capitaine doit faire vite. Le séjour africain dure au mieux un mois. Il est plus long quand il y a pénurie d'esclaves ou concurrence. Parfois, près de 600 hommes sont entassés dans un seul brique. Les captifs sont parqués entre deux ponts, enchaînés. Nous ne connaîtrons jamais le chiffre des victimes, des épidémies, les victimes du désespoir. On estime que pour un esclave embarqué, 6 ou 7 ont déjà trouvé la mort. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de vent qui a duré 24 heures. Ce jour, il est mort une négresse âgée, morte comme folle, ne voulant point manger. Au 18e, 300 000 esclaves sont prisonniers de la colonie française de Saint-Domingue. 70 000 sont en Martinique, 90 000 en Guadeloupe. Après deux mois parfois de traversée, le capitaine du Négrier cherche à se défaire au plus vite de sa marchandise, de peur d'essuyer de nouvelles pertes. Avant d'organiser la vente, on engraisse les esclaves, on enduit leur corps d'huile de palme, on les rafraîchit. Un esclave est vendu 3 à 4 fois plus que ce qu'il a coûté sur le continent africain. L'esclave de premier choix est appelé Pièces d'Inde. Il a entre 20 et 25 ans. Entre connaisseurs, on explique que cette marchandise vaut 2 à 3 fois son poids en sucre. Les nouveaux esclaves arrivés sont très vite répartis sur les plantations de cannes à sucre selon leurs âges et leurs forces. Ils vivent dans le monde clos de l'exploitation sucrière, réglé sur le travail forcé et la discipline. La durée moyenne de vie ici est de 7 à 9 ans. Quand les navires négriers reprennent la mer, le sucre, le café, le cacao ont remplacé les hommes à bord. C'est la fin du voyage. Déclarée illégale par l'Angleterre en 1815, la traite se poursuit en clandestinité jusqu'au milieu du 19e. En 1848, enfin, en pleine révolution française, Victor Chalcher fait signer un décret historique, l'abolition de l'esclavage. Les colons français reçoivent alors une prime pour chaque esclave libéré. Mais aucune mesure n'est prise dans les colonies pour éviter aux anciens esclaves de tomber dans la misère. de l'esclavage.